C'est un peu une tempête dans un verre de vin. Petit rappel, en 2014, il avait été question d'interdire à tous les viticulteurs du Beaujolais d'utiliser l'AOC Bourgogne, mais ce projet avait été invalidé par le Conseil d'Etat. Du coup, une poignée de vignerons du Beaujolais avaient pu continuer à vendre sous pavillon bourguignon, à condition que le cépage gammé soit inférieur à 30% dans la composition de leur vin. Désormais, un nouvel arrêté prévoit que les viticulteurs Beaujolais qui souhaitent commercialiser sous l'appellation Bourgogne devront faire figurer la dénomination complémentaire gammée sous le titre Bourgogne. Selon l'Association des producteurs de Bourgogne-Beaujolais, cette obligation renvoie leur vin au rang de sous-Bourgogne et conduira les consommateurs à se méfier, puisque les vrais vins de Bourgogne sont principalement issus des cépages Pinot-Noir, Chardonnay et Aligoté. Une nouvelle fois, c'est donc le Conseil d'Etat qui sera amené à trancher. Il devrait le faire au premier trimestre 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada